... Retour en Espagne pour le team Total Energy, sous ses nouvelles couleurs. Les coureurs se sont donnés rendez-vous pour un stage de 10 jours dans des conditions idéales. Au programme, ce jour-là, une journée de test. Nous avons plané de faire quelques tests, donc nous gardons quelques climes et nous allons faire 5 minutes d'effort dans l'un et 20 minutes d'effort dans l'autre. Dans ces 4 heures, nous allons voir qui est le meilleur. C'est juste de voir où est notre niveau, entre nous et nous, pour travailler mieux dans le prochain entraînement. Oui, c'est ça, voir où on en est, si on est en retard ou quoi. Et puis, du coup, c'est le premier gros effort long comme ça de la saison, donc ça ne fait pas de mal. Oui, c'est cool, c'est une journée un peu rigolote avec tout le monde, chacun est un petit peu dans sa bulle. et tout, c'est des journées un petit peu spéciales, mais c'est cool. Allez, let's go ! Go ! J'avais pas vu que t'étais encore là ! Direction le col de rate situé à 615 mètres d'altitude. Avec ses 6% de moyenne, la première ascension de la journée constitue une belle difficulté pour un effort de 5 minutes. Assez, en tout cas, pour prendre l'exercice au sérieux. Bah oui, c'est le soleil, c'est chaud ! Dans l'effort, c'est très chaud. Je ne suis pas parfait. Je suis pour le training et pas pour le test. Oui, on sait que ça va réveiller un peu le corps, le cœur et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'excitation et un petit stress forcément. Tant qu'on commence à être habitués avec Alexis, ça fait des années qu'on fait ce test, donc voilà, ça va aller. Chacun est testé individuellement, les données sont prises sur leur capteur de puissance. Donc on leur donne la zone de départ et ils gèrent leur effort individuellement. Voilà, c'est un peu moins protocolaire qu'il y a quelques années, mais tout aussi efficace. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des efforts comme ça, à part ceux qui font le cyclocross. Du coup, ça ramène. C'est normal, le bout de sang à la bouche. Un peu comme le cyclocross, toi tu connais déjà. Tu as déjà un test ? Ouais. Moi j'ai fait un test, ouais. Tu sais, je ne sais pas, mais... Moi j'ai fait un test. J'ai pas essayé de déblocage avant les 20 minutes. Et du coup, les muscles qui gonflent, le bout de sang dans la gorge. Donc voilà, le petit rappel avant de commencer les courses. Et les courses justement, c'est pour bientôt. Le premier rendez-vous de la saison, c'est déjà dimanche prochain avec la Classica Comunita Valenciana. Une épreuve qu'avait remporté Lorenzo Manzin l'an passé. En attendant, l'équipe reste en Espagne cette semaine avec l'objectif de se préparer au mieux pour ce début de saison.